Salut ben! Pour l'introduction de ma vidéo, je savais pas trop quoi faire Fait que j'ai demandé à John de vous raconter une petite blague Ça va comme tu es Hey! Les gars! J'ai une joke que j'ai racontée! T'as pas un gars? Pas deux? Toi aussi tu l'as senti ce profond malaise? Ben c'est rien à côté du malaise que je vis Quand je réalise que pour un même emploi, la même job La femme aura pas accès au même salaire que l'homme Ça, c'est malaisant C'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'égalité homme-femme C'est parti! L'égalité homme-femme Ben c'est quoi ça? C'est la volonté d'atteindre l'égalité des sexes sur toutes les sphères de notre société Que ce soit politique, économique, culturelle, personnelle, sociale, juridique Tout ce que tu veux Tu vois moi l'égalité des sexes, je la veux partout Même dans une cuisine? Même dans une cuisine, John, à 56 ans Je pense que t'es capable de te les faire tes sandwichs Ah! Ben là! Ah! Ah! Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un réel enjeu relié à ça Fait juste regarder à l'Assemblée Nationale Comment on est loin d'avoir la parité homme-femme Fait juste regarder les emplois temps partiels Comment c'est majoritairement des femmes qui les occupent Fait juste regarder le temps qui est consacré aux tâches domestiques Ou même à l'éducation des enfants Comment c'est majoritairement des femmes qui s'en occupent Tant que ça, regarder en termes d'équité salariale Comment les femmes finissent malheureusement par être discriminées Tu sais, quand on sait que ton genre là Finit par être un critère d'embauche C'est peut-être parce qu'on est vraiment creux Ouais, c'est bien ce que je craignais 40 mètres de profond chum On est vraiment creux Faut pas oublier non plus que les femmes Les femmes ont pas toujours eu les mêmes droits que les hommes Nan nan nan, tu dis n'importe quoi là C'pour ça que v'la 100 ans Les femmes pouvaient pas voter Pouvaient pas travailler Pouvaient pas s'acheter une maison tout seules Ni signer le contrat Donc avoir de compte en banque Ben t'sais, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes Hein, John? Euh, ouai, ouai peut-être pas finalement Pis t'sais avant là Ça, ça veut dire que v'la, pas aussi longtemps que ça T'avais un couple Pis là, le gars dans le couple Il décidait d'aller D'aller Comment dire... T'as fouiné la femelle? Ouais, ben peut-être pas dit de même, mais plus quand il... Quand il partait à la chasse! Non, c'est pas ça, c'est plus... C'est plus quand... Euh, quand il installait l'application Tinder. Quand il allait voir ailleurs, c'est ça, c'est quand il allait voir ailleurs, quand il faisait preuve d'infidélité. C'était même pas considéré comme étant la faute du mari, c'était de la faute de la femme parce qu'elle était pas assez bonne, parce qu'elle était pas satisfaisante pour son mari. Mouah! Le beau vieux temps. Non, mais on va se le dire, s'il y a ben une mentalité de... C'est ben celle-là. Là, je me sentais mal de faire une vidéo sur l'égalité homme-femme sans inviter de personnes de sexe opposé pour venir vous en parler. J'ai donc l'immense honneur, la joie ultime, de vous présenter une femme de caractère. Une femme forte, qui ne recule devant absolument rien. Veuillez accueillir chaleureusement... Roulement de tambour, s'il vous plaît. Flavie! Je vous présente donc Flavie, ma petite cousine de 8 ans. Non, j'ai 9 ans. Oh, euh... 9 ans, 9 ans. Excuse-moi. Ça va bien, Flavie? Ouais, et toi? Ouais, ça va bien. Pas pire, pas pire. Donc, pour toi, Flavie, qu'est-ce que ça représente l'égalité homme-femme? Mettons, le rose, c'est pas juste pour les filles, ça peut être aussi pour les gars. Ça veut dire que, peu importe ton sexe, peu importe si t'es une fille ou un gars, tout le monde peut aimer les mêmes couleurs. Oui. Comment ça? Parce que les couleurs, c'est pour tout le monde. Si Flavie le dit, c'est parce que c'est vrai. Flavie, moi, si je place des cacanes dans une épicerie, pis que c'est drôle, toi aussi, tu places des cacanes dans une épicerie, on devrait-tu avoir la même salaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait le même travail, fait que... Est-ce que tu trouverais ça le fun qu'un gars ait plus de droits que les filles? Non. Pourquoi? Parce que sinon, c'est plate sur les filles, on n'a rien le droit de faire. C'est vrai ça? Maudit. En fait, pour moi, l'égalité entre un homme et une femme, c'est le synonyme de la liberté. Pis la liberté, c'est pas une question de genre. Fait que c'est pas rien que pour les gars ou pour les filles. Non, c'est pour tout le monde. 3... 2... T'as plate dedans, Flavie! Fouuuu! Pis là, j'en entends des gens me dire, « Hey, Jay, t'es pas correcte, dans le fond, t'exploites ta petite cousine et ça, j'suis comme, ben, ouais, ouais, c'est pas mal ça. » Ouais. Mais regardez là, ma petite cousine, elle est full belle, pis en plus, elle est full intelligente. Moi, je l'aime gros, ma petite cousine. Moi aussi, Jay. Ok, on arrête les câlins, là, Flavie, pis moi, on est quand même un peu gênés. Bon, fait que là, si ça te dérange pas, Flavie, moi, je vais continuer le reste de la vidéo tout seul. À l'instant, là, tu peux aller en bas, et nous, il y a de la vaisselle à faire en bas. Tu pourras là, « Mais non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague, on rit, là, on rit, non, mais on s'amuse. » Là, j'ai pas parlé de toutes les autres affaires qui peuvent se passer à travers le monde. Par exemple, avec les mariages forcés, ou toutes les autres atrocités qu'une femme peut subir. Tu vois, Flavie, le gars, juste là, là, t'aimerais-tu être forcée de te marier avec? Non, il est tellement laid. Tellement laid. TELLement laid. Et laid, c'est dégueulasse. On se contera pas de m'entrer, là. Ouais, avec cette calotte-là, je suis pas le plus beau de la planète. Moi, je pense qu'il faut pas rien qu'en être conscient, mais aussi faire notre part individuellement et collectivement jusqu'à temps que ces inégalités-là disparaissent à 100%. Vous voyez les inégalités, là? Ce serait bien le fun qu'un jour, dans le monde, ils finissent par disparaître. Comme ça, il n'y en a plus d'inégalités. Pis grâce au Flaquemando à Flavie, ben, on va peut-être réussir à les faire apparaître en égalité. Bref, pour moi, l'égalité homme-femme, c'est très important, c'est de quoi qu'ils ne devraient jamais négliger, hein? Attends, pense quoi? Ouais. Il y a eu beaucoup de progrès. Mais c'est loin d'être parfait. Fait que si toi aussi, tu considères que l'égalité homme-femme, c'est une valeur fondamentale, je t'invite à partager cette vidéo-là. Ah, pis en parlant de vidéos, vous pouvez retrouver celle-là, ainsi que les autres que j'ai faites avant, sur ma petite chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Pis là, John, il y avait pas quelque chose à nous dire? Ah oui, oui! Attendez, John avait quelque chose à redire. Ah, c'est ça, c'est parce que là, ça s'adresse au chum, là, je sais pas si vous le savez, mais il y a plus de femmes que d'hommes dans les universités. Pis en plus, leur espérance de la vie est plus haute que la nôtre. Là, moi, il est pas fou. Fait que tu me donnes deux, mais je dirais, hein? On va prendre la vengeance, hein? Vos l'autre que je fasse un sandwich? Hein? Pas de la part de faire des sandwichs, là! Fait que là, les gars, on arrête de niaiser, on arrête de vivre en arriéré, pis on prend une égalité, parce que moi, je veux pas faire des sandwichs, là! Fait que sur ça, j'espère que vous appréciez. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Le plus important dans tout ça, c'est... À la prochaine fois! J'ai un match! J'ai un match! Allez, les gars, les gars, tu joues!